Le droit des femmes à l'information et à la communication au cœur d'un atelier. Une étude révèle que sur 490 journalistes professionnels, seules 86 femmes répondent à l'appel. Comment faire bouger les lignes pour plus de représentativité ? Vous entendrez les initiateurs dans ce journal. A suivre également le lancement de la campagne de remise de sacs aux producteurs d'Anacard, une initiative du conseil du coton et de l'Anacard qui a eu lieu à Bounin, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est une première dans le pays. A l'étranger, Catherine Samba-Panza, à la recherche de soutien, la présidente de la transition centrafricaine, est arrivée aujourd'hui à Brazzaville pour s'entretenir avec son nomolo congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans le conflit centrafricain. Et puis se constate le déclin du cinéma et du théâtre ivoirien. Quelles sont les raisons pourquoi les salles de cinéma peinent à se remplir ? Qu'est-ce qui explique la désaffection du public pour les plans chez le 7e art ivoirien ? Autant de questions qui seront traitées dans ce journal par l'une de nos équipes. Et justement pour nous aider à diagnostiquer les mots dont souffre le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire, la célèbre comédienne Marie-Louise Hache sera notre invitée. Marie-Louise, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Annie. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour décrypter ce sujet. Ce sera dans la page culture. Mais tout d'abord, cet hommage de la nation ivoirienne au professeur Akié Assi, décédé le 14 janvier dernier, le botaniste a été conduit ce samedi à sa dernière demeure. Alors, avant l'ultime séparation, un hommage a été rendu à celui qui a eu le mérite de se faire appeler le génie de la forêt à travers des honneurs militaires brûlés. Dernière escale sur terre du professeur Akié Assi-Laurant, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, loin du jardin botanique de l'université Félix-Soufret-Boigny de Kokodi, qu'il a créé et gardé des mains de maître. L'enseignant-chercheur n'est donc pas ici pour dispenser sa parfaite connaissance des plantes. D'ailleurs, le décor montre bien que le botaniste, que tous appelaient le génie de la forêt, a tiré sa révérence. Laurent Akié Assi est donc dans ses lieux saints pour solliciter des siens la prière pour le repos de son âme. À la tâche, il y a un collège de prêtres, sa famille, le monde universitaire, de nombreux amis et connaissances. D'où se soulignent les dimensions sociales, religieuses et intellectuelles du disparu. Avec eux, l'État pour rendre à Laurent l'ultime hommage dû à son rang d'officier de l'ordre national. Les honneurs militaires sont exécutés par une compagnie de deux unités placées sous le commandement du capitaine Jean-Pierre Koulibaly. Il y a enfin la remise du drapeau de la Côte d'Ivoire à la famille du disparu, signe que Laurent Akié Assi aura consacré sa vie sur terre au service de la nation. Adieu professeur, adieu le botaniste, adieu le génie de la forêt, adieu. L'Institut national Félix Oufouet Bouani de Yamoussoukro retrouve sa lettre de noblesse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'intérêt que les pays étrangers accordent à l'institution. Le Niger entend envoyer nombre de ses cadres en formation à l'INPHB. Un partenariat pour l'instruction de ses techniciens nigériens a même été signé. La formation concerne le domaine du pétrole. Le point avec Marie-Laure Ngoire. L'Institut national polytechnique Félix Oufouet Bouani de Yamoussoukro va former des cadres nigériens dans le domaine du pétrole. Le potentiel des ressources pétrolières de l'INPHB intéresse la République du Niger. Une mission est donc en Côte d'Ivoire pour formaliser le partenariat entre les ministères de l'enseignement supérieur des deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Niger. C'est vrai que nous avons beaucoup aussi de filières technologiques et scientifiques à l'année. Mais au niveau de la formation supérieure, nous voudrions très bien dans le cadre de cette convention en quoi former plus. Parce que vous savez très bien que le problème de toute l'Afrique, ce n'est pas seulement du Niger et de la Côte d'Ivoire. Si on ne mutualise pas, on fait tous face à un problème d'encadrement. C'est une grande confiance qu'il nous a faite dans la Côte d'Ivoire à travers l'INPHB, de considérer que malgré les infrastructures qui existent, malgré les grandes écoles qui existent au Niger, que le Niger recherche en plus l'INPHB. C'est une grande marque de confiance. Les cadres nigériens seront formés à l'école supérieure des mines et de géologie à l'INPHB. Les étudiants du Niger qui viendront à l'INPHB bénéficieront de la même type de formation que leur homologue de Côte d'Ivoire, mais ils seront recrutés dans toutes les écoles de l'INPHB maintenant. Au début, c'est l'école supérieure de mines et de géologie que nous accueillons ces étudiants du Niger, mais avec cet accord, nous allons élargir notre champ de pouvoir à toutes les écoles. La délégation nigérienne conduite par le ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation a pu visiter les locaux de l'institut qui va accueillir les cadres nigériens. Pour le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette formation des cadres nigériens à l'INPHB est le signe du renouveau de l'institut qui retrouve ainsi ses lettres de noblesse. Quelle mobilisation de tous pour la réussite de l'école ivoirienne ? Voilà le principal centre d'intérêt de la rencontre entre la direction régionale Abidjan III de l'éducation nationale et les journalistes. Le point presse a eu lieu hier à Azito, le compte-rendu de Patricia Oumouetia. Une plateforme commune pour la mobilisation de tous pour une école de réussite. Projet qui a parfaitement abouti, si l'on en juge par l'engagement de la direction régionale Abidjan III au thème d'une tournée effectuée dans plus de soixanteaine d'établissements privés et publics. Nous sommes fiers souvent de dire que nous sommes dans le peloton des têtes de draine de Côte d'Ivoire, compte tenu de la masse d'enfants que nous gérons et surtout du niveau de performance que nous atteignons souvent dans certains de nos établissements. Avec le concours des services techniques, l'antenne de la pédagogie, les secrétaires généraux, la direction de l'information et de l'orientation, le directeur régional indique avant acquis certains objectifs, notamment les réformes des désarmés en cours et la lutte contre la fraude. La fraude comme la mafia a souvent des ramifications terribles et même il y a des collègues qui sont impliqués souvent dans la fraude. Donc c'est une lutte de longue haleine, mais il faut y croire. La gestion de l'école ne saurait être l'affaire des seuls enseignants. Il faut agir également au niveau de l'environnement social des élèves pour espérer avoir de meilleurs résultats, recommande Dior Ndesandé Félix, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan III. Des prises en charge scolaires d'un montant global de 70 millions de francs CFA ont été offertes aux élèves et étudiants de la capitale politique ivoirienne pour le gouverneur du district de Yamsoukro, Thiam Augustin. Ce geste a pour but surtout d'aider les parents démunis. Brahim Adoubian. Plusieurs jeunes mettent fin à leur cursus scolaire faute de moyens financiers. Pour pallier ce problème, le district autonome de Yamsoukro a apporté son appui à 1100 élèves et étudiants en leur octroyant des bons de prise en charge scolaires et universitaires d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, Dr Augustin Thiam, a demandé aux élèves et étudiants de se mettre au travail et d'abandonner le goût de la facilité. S'adressant aux parents d'élèves et au personnel d'encadrement, le gouverneur Thiam leur a demandé d'encadrer les élèves afin que ceux-ci relèvent les défis du développement de la Côte d'Ivoire. La plus grande gratitude dont peut faire un enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère, c'est de réussir dans ses études. Les parents se sacrifient pour que nous réussissions. Je demande aux enfants de respecter leur maître, de respecter leur éducateur, de respecter les établissements dans lesquels ils travaillent. Élèves, étudiants, parents et enseignants ont tous loué l'initiative du gouverneur de Yamsoukro et ont promis de faire de la cité des lacs un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation nationale. Dans les tout prochains jours, des meubles de bureaux, des fournitures scolaires et des tables bancs seront remis aux établissements par le gouverneur pour améliorer les conditions de travail et accroître les résultats scolaires dans le district de Yamsoukro. Et cet atelier qui s'est tenu hier et avant-hier ici à Bidjan, il a été question du droit des femmes à l'information et à la communication. Une œuvre de l'Institut Panos Afrique qui a bénéficié du soutien du Repmassi et de l'UNESCO. Au terme des travaux, on retiendra qu'une étude révèle que sur 490 journalistes professionnels, seules 86 femmes répondent à l'appel. Même s'on déclenche dans le répertoire des professionnels des médias, 56 femmes sur 289, les organisateurs de cette rencontre entendent à faire bouger les lignes afin que les femmes dans les médias soient plus représentatives. Sur 490 journalistes professionnels, on ne dénombre que 86 femmes et sur 289 professionnels des médias, on n'en compte que 56. Pour pallier cette insuffisance de femmes dans les médias, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, le RATMASI et l'UNESCO initient une réflexion sur cette question du genre. 75% des femmes en Côte d'Ivoire rurale sont au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est vrai pour l'accès à l'emploi, c'est vrai pour l'éducation. 36% des femmes sont éduquées en Côte d'Ivoire. La question ici, c'est de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être les plus connues, les plus enseignées, parce que souvent les femmes ne connaissent pas leurs droits, et finalement respectées. L'atelier est organisé pour que des solutions soient trouvées, pour que les femmes soient prises en compte, surtout au niveau des médias. Garantir les droits et besoins spécifiques des femmes à être informées et entendues, le thème de cet atelier animé par Agnès Crédit. Plusieurs études menées en Côte d'Ivoire font état de la non-représentativité des femmes dans plusieurs secteurs de la vie publique, notamment celui des médias. Au sortir donc de cet atelier, les conférenciers ont fait plusieurs propositions pour booster l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises de presse. On ne traite pas l'information en tenant compte des spécificités des femmes ou des besoins des femmes ou des hommes. Nous éduquons tous à prendre en compte le genre, créer les conditions pour que les rédactions, à travers l'information, justement, intègrent le genre, mais aussi inviter les femmes en tant que source d'information à s'exprimer et à parler. Plusieurs thèmes feront l'objet de débats au cours de ce forum qui va durer deux jours. Le département de Vavoie, appartenant à l'ex-zone CNO lors de la crise ivoirienne, a retrouvé aujourd'hui la normalité et l'autorité de l'État. L'administration fonctionne grâce au retour des fonctionnaires, mais que de problèmes pour accueillir ses agents. Par exemple, les préfectures, les sous-préfectures et les logements des autorités préfectorales ont besoin d'une réhabilitation en profondeur, le constat de Jeannatoué. Le drapeau de Côte d'Ivoire flottant fièrement sur un mât au milieu d'une immense cour. Nous sommes à Vavoie. Bienvenue dans l'enceinte de la préfecture. Ici, un ancien magasin a été aménagé pour y loger le bureau du préfet et celui des autres personnels de la préfecture. Le bâtiment originel a été détruit à la faveur de la crise post-électorale. La bêtise humaine a étalé son manteau jusqu'à la résidence du sous-préfet. Ce qui reste du saccage offre l'image du bâtiment désaffecté et comble de cette bêtise l'incendie des bureaux de la sous-préfecture. Malgré la relocalisation des bureaux et services, il est toujours difficile de travailler faute de mobilier et équipement, avec certains matériels de travail encore sommaires. On a un problème de bâtiment. Nous sommes entassés dans des bureaux, le sous-préfet même confondu aux autres agents. Les régions sont couchés par terre, poussiéreux, parce qu'on ne sait nulle part où il faut les disposer. Je souhaiterais que les structures qui sont commises pour pouvoir réhabiliter les bâtiments des autorités de Vavoie, le fassent le plus rapidement possible, parce que non seulement on n'a pas de véhicule pour travailler, ça c'est autre chose, mais n'ayant pas de bâtiment pour pouvoir travailler, ça serait quand même assez difficile. Des réalités découvertes par le nouveau sous-préfet de Vavoie, qui arrivent à la tête de cette séconstruction administrative dans un contexte de restauration du pouvoir de l'État et de recherche de la cohésion intercommunautaire. Kone Vakaba a rappelé, au cours d'une rencontre avec la population, l'intérêt et la nécessité d'aller à la réconciliation et cultiver la paix. Il veut compter sur la chefferie traditionnelle, laquelle a été appelée à prendre ses responsabilités et avoir une plus grande conscience de ses rôles et missions. Avant d'envoyer une affaire chez le sous-préfet, c'est que cette affaire a dépassé la compétence du chef. Mais un chef de village qui, pour un oui, pour un non, envoie tout sa compétence chez le sous-préfet, c'est que ce chef de village est un compétent. C'est qu'il est un compétent. Vavoie est un vaste département où la sous-verture centrale compte aux 52 villages. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les problèmes de développement sont énormes. L'accès à l'eau potable, l'électrification des villages et la réhabilitation des routes restent une préoccupation majeure. J'en viens au lancement de la campagne de remise de sacs aux producteurs d'Anacard, une initiative du Conseil du Coton et de l'Anacard qui a eu lieu à Buna, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. Une première dans le pays. Ce sac devrait permettre d'améliorer la qualité des produits exportés. C'était en présence des autorités administratives. Les précisions de Mamadou Kouassi. Des sacs remis aux producteurs de la région de Bunkani pour mieux conserver et transporter la noix de cajou. Une première dans l'histoire des sept filières. L'expression de la volonté du gouvernement à travers le Conseil Coton-Anacard a rendu professionnel ce secteur. 40% de la qualité est liée aux pratiques post-recolte. Très souvent, les producteurs n'ont pas les sacs appropriés. L'Anacard est un produit qui est vivant, qui respire, qui change la température avec les insérieurs. Donc il a besoin des sacs en jute pour pouvoir vraiment échanger la température et puis être resté pendant longtemps avec les mêmes qualités. Un geste salué par l'ensemble des producteurs. Nous sommes très reconnaissants pour le président de la République qui a vraiment pensé aux paysans cette année. Ça fait des dépenses. On travaille, après on se va payer les sacs encore et puis les mauvais sacs aussi. C'est des sacs de nylon qu'on met dedans. Souvent à un mois, le produit commence à devenir noir. Cette phase va s'étendre à toutes les zones productrices de l'Anacard. Selon les responsables du conseil coton Anacard, le choix de Bunkani s'exprime par sa meilleure qualité de noix de cajou. Ils ont aussi rassuré les acteurs de la filière, de l'engagement du chef de l'État à l'Aksan Ouattara. Et de son gouvernement à appliquer la nouvelle réforme pour leur bien-être. Le président de la République, il a été très clair. Il dit qu'il faut que 60% de prix CAF au moins reviennent aux producteurs. Nous attendons que le gouvernement fixe les prix et nous allons tout faire pour pouvoir préserver ces prix-là. Comme à Bondoukou, les membres du conseil coton Anacard ont invité les producteurs au cours des entretiens à s'intéresser également à la culture du coton avec la nouvelle varieté et les offres du marché mondial. Les acheteurs et pisteurs ont reçu une formation sur les techniques d'achat de l'Anacard pour assurer son développement. Buna dispo d'une idée de transformation locale de l'Anacard. Et dans le cadre de son programme d'aide à la population, le conseil régional des grands ponts a remis des machines à broyer d'une valeur de 19 millions de francs CFA aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand-Lahou. Le témoignage de Patricia Oumouetia. 12 broyeuses. C'est le don offert par le conseil régional des grands ponts aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand-Lahou. Il s'agit pour le conseil régional de résoudre le déficit en matière d'autosuffisance alimentaire. Nous entendons avec les organismes d'état approprié, de recherche scientifique, travailler afin de relancer le plan manioc dans les grands ponts avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème de la filière manioc, c'est essentiellement nos soeurs, nos femmes, nos mères dans les villages qui vivent ce problème. Nous avons toujours dit que nous allions nous apesantir sur le problème des femmes dans la matière. Le président du conseil régional invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Un message bien perçu par les populations, des pas de danse donc pour exprimer leur reconnaissance au président du conseil régional. « Depuis que nous sommes à Dabou, nous n'avons jamais bénéficié, c'est aujourd'hui, aujourd'hui que nous venons de recevoir ces machines-là, ça nous va droit au corps. » Le conseil ne s'inquiète pas parce qu'on va bien s'occuper de la débrou, c'est à trois kilomètres, donc ils peuvent à tout moment nous faire la surprise et ils verront qu'on utilise la machine correctement. D'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, les broyeuses multifonctions et polyvalentes sont selon Gabriel Aé, le début des actes concrets du conseil régional. Notons que déjà, dans la matinée, le conseil s'était réuni en session extraordinaire, la première de l'année 2014. Une centaine d'enfants drépanocytaires ont été soulagés ce matin. Ils ont reçu des médicaments pour évidemment atténuer leur douleur, un don de l'association des ressortissants de la commune de Markory, vivante aux États-Unis, en partenariat avec l'ONG Lanaya International. Grâce en dos. La drépanocytose, une maladie du sang due à la déformation des globules rouges, est l'occasion des douleurs atroces chez le malade et diminue ses capacités physiques. Quand je vois mes camarades jouer, je veux jouer, si je joue, je vais tomber malade. Mes parents vont dépenser. Quand je vois la situation de mes parents, je n'ai pas envie de jouer. Selon les spécialistes en Côte d'Ivoire, 16 personnes suissantes sont drépanocytaires. Parmi elles, de nombreux enfants en attente d'aide. Aide qu'ils reçoivent ce jour de l'association des ressortissants de Markory, vivant aux États-Unis, à travers ce don de médicaments. On s'est rendu compte que la drépanocytose est une maladie qui a affecté pas mal de personnes. D'abord, même dans notre association, il y a des mâmes qui ont des enfants malades de la drépanocytose. Sans faire des favoritismes, on a choisi comme ça. Les enfants même des mâmes ne sont pas là. On a juste voulu aider les enfants qui souffrent. On nous a dit que la plupart des enfants en attente de la drépanocytose, leurs parents sont démunis. J'ai quatre enfants drépanocytaires. Deux fois, on n'a pas les moyens. Donc les enfants sont toujours malades. Deux fois, tous les quatre sont malades. Bon, ce matin, on est venu pour nous remettre de l'eau. Vraiment, je suis très contente. L'initiative est également saluée par le service à hématologie du CHU de Yopougo. Il émet tout de même des préoccupations. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait vraiment une subvention assez importante pour que nos patients drépanocytaires en crise puissent être soignés de façon plus efficace et plus efficace. Avant ce don de médicaments aux drépanocytaires, l'association des ressortissants de macorries vivant aux États-Unis a déjà assisté plusieurs structures sanitaires. En bref et en image, le militant du Rassemblement des Républicains de Tiebissou, qui sont dans une joie indescriptible, à en croire notre reporter Patricia Oumouetia, qui s'est rendue sur les lieux. Une joie issue du fait qu'ils ont reçu un siège à flambant neuf. Comme vous le voyez sur ces images, le siège du parti a été rénové. Il a été reçu donc des mains de leur délégué départemental, Bamba Lanciné, qui les a incités à plus de mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. À l'étranger, Catherine Samba-Panza a la recherche de soutien. La présidente de la transition centrafricaine est arrivée aujourd'hui à Brazzaville pour s'entretenir avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans le conflit centrafricain. Une visite qui intervient à la veille de la nouvelle tournée dans la région du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, attendu demain au Tchad. Repartage. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville, au Congo. C'est le président Denis Sassou Nguesso, le médiateur dans la crise centrafricaine, qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je me suis arrivé qu'il y a 15 jours. Au bout de 15 jours, on ne peut pas faire de miracle. Même si on a la volonté d'éterminer, s'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sassou Nguesso fait partie des aînés de l'Afrique centrale, sur qui Catherine Samba-Panza compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby-Hitno, dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka. Ses ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba, dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les français. Et nous ne voulons pas que la France se mène dans notre problème. Pour aider la présidente de Transition Centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-séléka constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leur frère d'âme restée au pays à poursuivre les combats. Le reste de l'actualité internationale en bref fait une image. On se rend d'abord en Bosnie, où il y a encore eu des violences. La Bosnie s'est réveillée samedi sous le choc avec des ruines fumantes de bâtiments officiels au lendemain des meutes contre la pauvreté dans plusieurs villes du pays. Le calme est revenu dans ce pays de près de 4 millions d'habitants et notamment à Sarajevo, 20 ans après une guerre traumatisante pour la population. Le mouvement est parti de Toulsa, la plus importante ville industrielle de Bosnie, où des milliers de personnes ont été ruinées à la suite de processus de privatisation. Un passager de nationalité ukrainienne a tenté vendredi soir de détourner sur Sochi un avion turc de la compagnie Pegasus reliant Carviv en Ukraine à Istanbul en pénétrant dans la cabine de pilotage. L'homme doit être déféré devant un tribunal qui doit décider de sa détention et connaître ses motivations. Les 110 passagers ont été évacués sans problème à Istanbul. Seul le pirate de l'air a été légèrement blessé. Quelques instants seulement après ses avocats, Cristina, 48 ans, l'infante d'Espagne, fille du roi Juan Carlos, s'est rendue au tribunal de Palmas sur l'île de Mallorque pour être entendue par un juge qui la soupçonne de fraude fiscale. C'est dans cette salle que son mari Inaki Urdangarin a été mis en examen dans la même affaire. Très critiquée, la maison de Royal, après plusieurs scandales, a écarté Cristina et son époux de tout acte de financement officiel depuis 2011. Hier a eu lieu à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan, l'élection de Miss District 2014. La cérémonie a été riche en couleurs. Les images. Le numéro 6 ! Un visage angélique, malgré l'émotion, est désormais un nom. Trabi Yasmina Aminata est désormais la Miss District 2013. Elle succède à Akaren Victoire, doublement sacrée Miss District et Miss Intégration en 2012. La couronne de Miss District 2014 ! Mademoiselle Trabi Yasmina Aminata est désormais la Cérémonie. 26 au départ, 13 après la première manche et 3 sur le podium et même 4. Kuao Linda Christiane, candidate à numéro 19, a été élue Miss Intégration. Mais ce ne fut pas facile pour le Quattier Or. Il a fallu passer par la très attendue phase des présentations individuelles. De nature, je suis une personne calme, respectueuse, vertueuse. Cependant, mon plus grand défaut est d'être en cunière. J'espère que... Couronnée Miss District International 2013, la candidate numéro 16, Trabi Yasmina Aminata, est l'heureuse bénéficiaire de 3 millions de francs CFA offerts par le district d'Abidjan. Une belle fête qui s'achève, mais une nouvelle aventure pleine de promesses qui commence pour Miss Trabi Yasmina Aminata. A présent, la page culture. Bienvenue dans la page culture. Une oeuvre littéraire entend prendre le haut pâleur pour fustiger la violence faite aux femmes. Je vous propose de découvrir Le Couteau Brûlant, un témoignage inédit sur l'excision. L'oeuvre a été présentée au grand public. Franck Coadio. Le Couteau Brûlant, l'oeuvre de Amitra Auret au Centre Mêle Douleur et Frustration, relate le témoignage poignant d'une jeune fille qui a été excisée à l'âge de 8 ans, comme 38% de femmes ivoiriennes. Cette fillette de 8 ans, c'est l'auteur elle-même qui raconte son histoire. Avec cette oeuvre, en mettant fin à plusieurs années de souffrance ravalées. En tant qu'une suivante des mutilations génitales féminines, partager mon témoignage à travers ce livre, et en même temps, susciter des discussions publiques autour de la problématique de l'excision en Côte d'Ivoire. Combien de mères ont accepté d'exciser leurs filles et elles-mêmes victimes de cette pratique aux conséquences atroces, le regrettent aujourd'hui. La transition de la jeune fille à la femme s'est faite douloureusement pour près de 140 000 femmes tous les ans en Côte d'Ivoire. Pour endiguer le fléau, les apprenants du lycée de jeunes filles de Yopougon sensibilisent à travers une représentation théâtrale. Tu connais la tradition ! Tradition, tradition ! Que me raconte-tu ma belle ? C'est ma fille aussi d'identité ! Amitra Ouré, écrivaine engagée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, invite ici les auteurs de l'excision à déposer l'âme et couteau et à respecter les droits humains à travers cette oeuvre de 68 pages. L'art pour la paix, un vernissage, prélude à une exposition organisée par la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris. L'idée, selon les initiateurs, est de montrer que l'artiste peut être un témoin privilégié de son temps et l'art contemporain se pose comme un vecteur de choix. Les explications de Franck Codion. Le Hall Ségur au siège de l'UNESCO à Paris transformé en galerie d'art, le temps d'une exposition. C'est un forum qui, justement, va nous permettre de réfléchir sur la question de l'art et de la paix, de la contribution de l'art en période de guerre, par exemple. Voilà, qu'est-ce que l'artiste, quelle est sa position, quelle est sa participation, comment il se voit, est-ce qu'il suit le mouvement, est-ce qu'il dénonce. L'art pour la paix, c'est une aventure artistique qui a son sens. L'artiste, un acteur social qui devrait jouer son rôle. Cette exposition d'œuvres diverses, d'artistes d'origines différentes, instaure par sa diversité un dialogue et est une invitation à la paix. Ils sont une quinzaine d'artistes venus de tout horizon faire parler de paix à leur création artistique lors de ce rendez-vous culturel qui, notons-le, a pris fin ce 7 février après cinq jours d'exposition. C'est l'un des rendez-vous par excellence qui met en exergue à la richesse culturelle du patrimoine ivoirien. Le lancement du Popo Carnaval vient d'avoir lieu, le compte-rendu de Dois-des-Lazers. Popo Carnaval, événement artistique et socio-culturel de Bournois a lieu chaque année. Le lancement officiel du rendez-vous de 2014 a réuni, sur la plage du village de Kodioboué, cadre, autorité politique, chef coutumier et guide religieux mobilisé pour la réussite de la fête. Nous allons utiliser les richesses du terroir. Mais regardez Kodioboué, qu'y a-t-il de différent avec la fameuse côte d'Azur ? Regardez, l'eau, le tourisme compte pour beaucoup dans le projet Bounoua Ville Nouvelle, mais surtout nous baser sur la culture comme socle du développement. Le président du conseil régional du sud Koumoué, Aka Aouéle, a saisi cette occasion pour exhorter les populations de Bournois à faire du Popo Carnaval le socle de la paix et de la réconciliation dans la région. Il s'agit donc d'exploiter opportunément l'organisation de ce Popo Carnaval, véritable cadre privilégié de rencontres culturelles et artistiques de la jeunesse en cette période de réconciliation, pour contribuer premièrement au processus de réconciliation nationale, au processus de recherche de la paix et de réconstruction post-crise. En attendant le début des festivités fixées à la date du 21 avril au 3 mai 2014, un avant-goût du Popo Carnaval a été donné aux invités. Daniel Almima est une danseuse chorégraphe israélienne venue en Côte d'Ivoire à l'invitation des acteurs culturels de la place pour partager son expérience de la scène avec les créateurs locaux. Elle a partagé son expérience donc le mercredi dernier avec le public habillanais, un récital chorégraphe, le point de Franck Coadio. Une soliste de la scène en attraction et un spectacle, le tunnel, décors sobres et plaies. Présence à Sénéca Forte assurée par Daniel Almuna. L'artiste vient d'Israël, tout de noir vêtu, le noir saupoudré de rouge. Elle alterne la passion, la vie, la mort, la renaissance, de quoi donner le tournir. Et une danse du ventre aux ondulations de méduses à surfond musical, extrait du terroir israélien au senteur de mer morte. Une sorte de rythme salé, sucré. Seule sur scène, mais pluraliste dans le style, Daniel Almuna a créé sa tendance. Une chorégraphie appelée Tazrimine. Sorte de fusion orient-occident, une danse du monde qu'elle présente à travers la planète. Je vous en parlais en début de journal, ce constat, le déclin du cinéma et du théâtre ivoirien. Quelles sont les raisons pourquoi les salles de cinéma peinent à se remplir ? Qu'est-ce qui explique la désaffection du public pour les planches ? Le 7e art ivoirien, autant de questions traitées tout à l'heure par l'une de nos équipes de reportage. Mais pour l'instant, nous avons sur notre plateau Marie-Louise Asseux, qui va nous aider à diagnostiquer les mots dont souffrent le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire. Marie-Louise Asseux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, elle est. Est-ce que vous partagez ce constat déjà ? Pas tout à fait. Pourquoi ? Selon vous, le théâtre et le cinéma ivoirien ne sont pas dans une phase de déclin ? On peut le dire, autant on peut dire que le cinéma et le théâtre en ce moment traversent une période difficile. Mais je veux dire, c'est au rythme du pays, il y a plusieurs secteurs d'activité qui traversent ces périodes difficiles là aussi. Parce que les pratiquants du théâtre font partie de la société. Et le théâtre est un corps de métier, ou le cinéma sont des corps de métier qui participent également du développement d'une nation. Et donc, si la nation a des difficultés, il va sans dire que les acteurs de ce secteur également, qui vivent dans cette société, subissent également les affres de cette difficulté, j'en veux dire, nationale. Donc, on ne peut pas jeter tout de suite la pierre à l'art, simplement. Il y a eu un bon bout de temps où on disait que le théâtre se meurt par-ci, le cinéma se meurt par-là. Mais les pratiquants existent. Marie-Louise est là, Délène Couton, Guédéba Martin. Je veux dire, on a les acteurs, on a les techniciens, on a les scénaristes, on a tout ce qu'il faut pour faire bouger notre art. Ce qui nous manque, ce sont les moyens. Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Vous avez tout ce qu'il faut, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour faire booster le théâtre et le cinéma en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui explique que les salles de cinéma sont vides, par exemple ? J'ai envie de dire qu'il y a déjà combien de salles de cinéma ? Il n'y en a pas beaucoup. Mais justement, le peu qu'il y a doivent être remplis. Oui, mais comme je l'ai dit, les difficultés font qu'il n'y a pas beaucoup de production non plus. Il n'y a pas beaucoup de production. Les productions locales ne sont pas souvent accompagnées. Quand vous parlez d'accompagner, vous pensez à quoi ? Je pense à des subventions, bien entendu. Je pense à des subventions. En Côte d'Ivoire, malheureusement, on a l'impression que vous, artistes et comédiens, attendez tout de l'État, du gouvernement. Pourquoi ? Pourquoi ne pas compter sur soi-même ? Comter sur soi-même, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Quand j'ai regardé le journal tout à l'heure, plusieurs secteurs d'activité sont passés et nombreux sont responsables-là qui, chaque fois, disent, nous disons merci au président de la République d'avoir pensé à nous. Mais si on peut penser à Pierre ou à Paul, on pense à un produit X, on peut penser également à l'art. Et vous savez quoi ? Si le métier des arts en Côte d'Ivoire est subventionné, soutenu, être en soi, puis je veux dire, de façon effective, pendant ne serait-ce qu'une dizaine d'années, les choses vont changer. Je veux aussi souhaiter, à la limite, un souhait que j'aimais, c'est un vœu, mais qui ne demeure pas moins un droit d'artiste, Le droit sur la copie privée, c'est une loi universelle, c'est un droit universel pour tous les artistes. S'il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, un jour, on a la possibilité de bénéficier de cette copie privée, Et effectivement, beaucoup de choses également pourront se faire, parce que ce n'est pas les 100 000 francs que recherche Marie-Louise, mais c'est plusieurs milliards qui vont permettre à notre secteur d'activité d'avoir ne serait-ce qu'un baume en son sein. On a bien compris votre appel que vous lancez aux autorités, Marie-Louise Achieu, même s'il a été quelque peu voilé. Je vous invite à suivre ce constat, puisque vous semblez ne pas être d'accord avec le constat qui fait état du déclin du cinéma et du théâtre en Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre ce reportage, à travers lequel on nous montre justement les mots dont s'offre le théâtre et le cinéma ivoirien. Une pièce de théâtre face à un public à moyen. Nous sommes en 2014. Cette représentation est un symbole. Depuis la fin de l'année 2013, le théâtre semble vouloir sortir de sa léthargie. La joie de retrouver les planches et de voir que les Ivoiriens n'ont pas laissé le théâtre tomber comme on le fait croire. J'ai été très heureux de savoir que les gens se déplacent tous les jours pour venir nous voir. J'espère que le Seigneur Tout-Puissant mettra sa main sur le théâtre en Côte d'Ivoire. Le théâtre ivoirien. Parti du théâtre dit indigène de William Ponty, incarné par la génération d'Adié, au lendemain des Indépendances, il s'enrichit au fil du temps de divers courants. Et le théâtre dit populaire semble en être le plus florissant, surtout avant les années 90. Dix années après, le théâtre a ce vœu rituel avec un plus d'alent esthétique et intellectuel. La piraterie des œuvres de l'esprit malheureusement entre en scène de façon accrue. Le théâtre représenté se mue en théâtre à projeté. Il glisse davantage vers le septième art, des planches vers le petit écran donc. Les puristes sont désemparés, les acteurs décontenanciers. Destin similaire pour le cinéma, le septième art a connu ses monstres sacrés et plusieurs jeunes loups, acteurs d'hier, se sont mués en producteurs ou réalisateurs, souvent sans la formation requise selon les uns ou sans moins adéquats au dire des autres. Une chose est cependant certaine, le théâtre et le cinéma ivoirien sont depuis une vingtaine d'années dans le creux de la vague. La tutelle et les opérateurs du secteur multiplient les scénarios. Ils semblent ne pas avoir encore trouvé le bon metteur en scène. Marie-Louise Assou, nous venons ensemble de suivre le triste tableau de la situation du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire. On aura certainement d'autres occasions d'aborder les actions pour donner une seconde vie au théâtre et au cinéma ivoirien. Nous sommes pris par le temps, nous devons fermer ce journal. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Avant de refermer les portes de ce journal, je vous propose d'aller à la découverte d'un autre genre musical, la salsa qui a des adeptes à Abidjan Reportage. Pour danser la salsa, pas besoin de grands espaces. Piccola Blondea, les jambes agiles sur la piste. Et Tony Taillet, nouveau porte-flambeau du rythme venu de Cuba au micro. Un cocktail de Thomas. Une rencontre avec la presse pour parler de salsa. Et d'un de ses puristes les plus avertis, Baye Blazeri Camilla BBC, le précise, la salsa fait partie des musiques afro-cubènes, un rythme d'ailleurs venu du continent. La musique afro-cubaine est essentiellement une musique d'origine négro-africaine. Ça veut dire que c'est une musique métisse, un mélange de musique africaine, mais aussi de musique occidentale. Les musiciens cubains eux-mêmes disent, quand vous leur dites, on va prendre ce que vous faites pour amener ça chez nous, ils disent non. Même si c'est un juste retour des choses, c'est nous qui devons faire comme ça. Parce que la musique vient de chez nous. La salsa venue d'Afrique. Tony Tahir, fils de l'ouest de la Côte d'Ivoire, veut en être le digne ambassadeur. Le sang nominé en 2012 au Salsa Magazine Heroes, événement culturel du premier plan à New York aux Etats-Unis. Tony Tahir prône une musique salsa saupoudrée de langue africaine, le guérir sa langue maternelle et même le yoruba. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La cérémonie s'est déroulée devant l'Assemblée Nationale constituante, ces élus qui depuis deux ans ont débattu, discuté jusqu'à l'adoption d'un texte qualifié de moderne et équilibré, car intégrant tous les acquis de la civilisation humaine. C'est ici que le printemps arabe a fiévreusement poussé ses premiers bourgeons. Il est tout à fait symbolique et dans l'ordre naturel des choses, que ce soit ici, en terre tunisienne, que ce printemps étale la beauté éclatante de ses premiers fruits. Nous savons, nous le prie, qu'un peuple paye quand il est dans le tourment. Vous avez su merveilleusement vous redresser. Un moment d'émotion, quand le président guinéen, Alpha Kondé, a salué la mémoire des opposants tunisiens assassinés il y a tout juste un an. Je voudrais commencer d'abord par demander une minute de silence au nom de Tessoukri, Ibrahami. Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, Idriss Déby, Itno du Tchad et Ali Bongo du Gabon ont eux aussi salué la révolution tunisienne et la mobilisation des forces vives. Et c'est la fête à Soki en Russie. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques s'est déroulée ce vendredi. Plus de 40 dirigeants ont assisté à la cérémonie. Ces Jeux ont coûté à la Russie pays organisateurs 37 milliards d'euros, soit plus de 24 000 milliards de francs CFA. 3 000 athlètes représentant 85 pays ont défile au stade olympique. 13 000 médias couvrent l'événement. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête à 23h. Retrouvez Hamza Diaby, portez-vous bien. Les droits et la dignité des personnes handicapées seront davantage préservés et promus. Car la convention est un instrument international, juridique et contraignant pour les états signataires. Satisfaites de cette ratification, les organisations ivoiriennes des handicapés saluent leurs autorités. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, à travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, Coupé HCI, disent merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à son gouvernement pour la promesse tenue. Rendre un hommage à notre Parlement, qui a autorisé cette ratification en plénière le 21 juin 2013. Sans reconnaissance des efforts déployés par le ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle, à travers la direction de la promotion des personnes handicapées. Avec la convention, ce sont-ils intéressants, si c'est des Nations Unies, les handicapés espèrent des réformes législatives et politiques qui permettront d'améliorer leurs conditions de vie, un accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé. Ils demeurent donc mobilisés. Quant aux organisations des personnes handicapées, il nous appartiendra de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre et le suivi de cette convention qui reste pour nous un instrument de droit de l'homme et de développement social. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 3 millions de handicapés qui nourrissent l'espoir d'un avenir meilleur, la réalisation d'une société plus inclusive. L'Union nationale des fonctionnaires et agents de l'État, retraités de Côte d'Ivoire, salue la décision du gouvernement de revaloriser les pensions des fonctionnaires à la retraite. Elle a exprimé ce matin au cours d'une rencontre suivie pour vous par Patricia Oumouetia. La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncés par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agent de l'État, Cégrayeux, a annoncé son application pour fin février 2014, assortie d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAF-Récy salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Cégraye le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération, c'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire, sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAF-Récy. Nos besoins sociaux, tels l'hôpital de gératrie, parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi Mathurin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement de statut de la Cégrayeux en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Cégrayeux de la liquidation des pensions. Ils ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire après l'opération d'identification. Les ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, rentrés d'exil, ont reçu le solde ce jeudi en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le reportage d'Abou Sanougo. Après les phases d'identification, de croisement de fichiers et de vérification de données avec l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité, rentrés d'exil, ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leur solde. Ils vont repartir en casel, comme il se doit, pour les militaires. Pour les autres, ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondu, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. Et on ouvre le chapitre politique de cette édition avec cette rencontre entre le Front populaire ivoirien et le président de la commission Dialogue, vérité et réconciliation. Les échanges ont porté, bien sûr, sur le processus de paix et de réconciliation. en Côte d'Ivoire nous expliquent Chantal et Oumar Kandan. La réconciliation nationale, un programme majeur pour le FPI. Ce parti politique entend accompagner la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, dans ce processus. D'où cette rencontre avec Charles Konambani, président de l'institution. En attendant d'échanger officiellement sur la question avec la CDVR, le FPI affiche la constance de sa vision. Ce que nous devons retenir, c'est l'engagement que nous avons pris et la décision qui a été arrêtée, que nous puissions rencontrer la CDVR dans sa composition opérationnelle pour échanger avec les membres sur notre vision de la réconciliation. C'est le dialogue politique pour régler les questions qui constituent les effets de la crise. C'est les états généraux de la République pour mobiliser l'ensemble des composants de la nation pour examiner les causes de la crise, en tirer les leçons, notamment sur le plan des réformes politiques et institutionnelles, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller dans la paix aux prochaines élections et puisse, je dirais, engager la reconstruction dans la stabilité. Nous n'avons pas arrêté de date précise. Nous allons donc rester en contact avec le cabinet du président pour pouvoir nous rencontrer le plus rapidement possible. Le mandat de la CDVR a été prolongé par ordonnance depuis septembre 2013 pour une durée de un an, en vue de permettre à la structure d'achever ces actions entamées sur la réconciliation nationale. Les chefs traditionnels gouraux ont échangé ce jeudi matin avec le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, RDR. Les chefs traditionnels gouraux plaident pour une visite d'état du président de la République, à la Sanwattara, dans la région de la Maraoui. On en parle avec Michel Digré. L'ambiance du terroir gouraux transportée à la rue Le Pic, au siège du Rassemblement des Républicains. Pour donner les raisons de cette ferveur, deux fils de la région de la Maraoui, Zorobi Epifane et le député Ferdinand Zambi, ont parlé au nom des chefs traditionnels. Voir Amadou Soumaro, pour échanger en famille, pour parler de cœur à cœur, c'est ce qu'ont souhaité nos parents. Pour parler de cœur à cœur, pour parler d'une même voix, pour emprunter une voix unique, la voix du vivre ensemble, prônée et promue par le RDR, pour parler solidarité, pour parler développement. Mes parents sont venus vers vous, chers frères Amadou Soumaro, pour vous dire de tout mettre en œuvre auprès du président de la République. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils veulent voir leur fils à la salle. Pour le secrétaire général par intérim du RDR, la région de la Maraoui sera prise en compte par le président de la République dans le cadre de ses visites d'État à l'intérieur du pays. Le chef de l'État ira très bientôt dans la Maraoui.